Situation des droits de l'homme en Algérie, les recommandations cruciales de la rapporteuse spéciale de l'ONU. Marie Laoulor, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, livre un compte rendu détaillé de sa récente visite en Algérie, entamée le 26 novembre. Au cours de ses dix jours passés à Alger, Tizi Ouzou et Oran, elle a rencontré divers acteurs, des responsables gouvernementaux et des défenseurs des droits de l'homme. Lors d'une conférence de presse à Alger, Laoulor a souligné son approche impartiale, déclarant être venue sans préjugé. Malgré les assurances répétées du gouvernement quant à l'état de droit en Algérie, la rapporteuse a relevé des disparités importantes entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. Elle a exprimé ses préoccupations quant aux défenseurs des droits de l'homme opérant en dehors du cadre gouvernemental, soulignant les graves difficultés auxquelles ils font face, telles que la crainte de représailles, l'intimidation, les poursuites pénales et la limitation de mouvements. Laoulor a insisté sur le manque de compréhension du terme « défenseur des droits de l'homme » dans la société algérienne, déplorant l'empêchement de certains militants de la rencontrer à Tizi Ouzou. Elle a détaillé les schémas de violations utilisés, notamment l'utilisation d'articles du Code pénal tels que l'article 87 bis, 79, 95 bis, 96, 144, 144 bis, 144 bis 2, 146 et 149. La rapporteuse a souligné la nécessité pour le gouvernement de mettre ses textes en conformité avec le droit international relatif aux droits humains et à la liberté d'expression. Marie Laoulor a également plaidé en faveur de la libération des défenseurs des droits de l'homme emprisonné pour l'exercice de leur liberté d'expression et d'association, appelant à la révision de la loi sur les associations. Elle a recommandé la cessation des intimidations contre les militants des droits humains, l'ouverture d'un dialogue continu avec eux, la levée des restrictions de mouvements et l'abolition de l'utilisation des ISTN. La rapporteuse a également abordé la situation à Gaza, dénonçant les atteintes aux droits de l'homme et appelant le gouvernement algérien à accueillir une partie des militants des droits humains palestiniens. Le rapport final sur la situation en Algérie sera présenté en mars 2025. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.